Je suis dans la joie lorsqu'on me dit Allons à la maison de l'éternel Je suis dans la joie lorsqu'on me dit Allons à la maison de l'éternel On y va tous ensemble, go ! Je suis dans la joie lorsqu'on me dit Allons à la maison de l'éternel Je suis dans la joie lorsqu'on me dit Allons à la maison de l'éternel Une heure dans ses parties Votre lieu de mille ailleurs Une heure dans ses parties Votre lieu de mille ailleurs Je suis dans la joie quand on me dit Allons à la maison de l'éternel Je suis dans la joie lorsqu'on me dit Allons à la maison de l'éternel Je suis dans la joie lorsqu'on me dit Allons à la maison de l'éternel Une heure dans ses parties Votre lieu de mille ailleurs Une heure dans ses parties Votre lieu de mille ailleurs Votre lieu de mille ailleurs Allons à la maison de l'éternel Je suis dans la joie quand on me dit Allons à la maison de l'éternel Je suis dans la joie quand on me dit Allons à la maison de l'éternel Je suis dans la joie quand on me dit Allons à la maison de l'éternel Je suis dans la joie quand on me dit Allons à la maison de l'éternel Une heure dans ses parties Votre lieu de mille ailleurs Une heure dans ses parties Votre lieu de mille ailleurs En l'éternel Une heure dans ses parties Votre lieu de mille ailleurs Just lift your hands, we're gonna worship We're gonna appreciate God We bless you Jesus We magnify you Jesus We give you praise The songwriters say Here's a miracle Working God Here's a miracle Working God Come on Here's the offer And the manger Here's a miracle Working God Do you know God is a miracle Working God He can do exceedingly and abundantly Here's a miracle Working God Here's a miracle Working God Here's the offer And the manger Here's a miracle Here's a miracle Working God And the saints Here's a miracle Life changes God Here's a miracle Life changing God Here's a miracle Working God Here's a miracle Here's a miracle Here's a miracle We serve Heaven will never adore Him Angels bow before Him What a mighty God We serve Hallelujah So many Glory 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 Hallelujah Hallelujah Nous allons lire Exodus Chapitre 1 Verset 15-16 Exodus Chapter 1 Verses 15-16 Et Matthieu Chapitre 2 Then Matthew On ne pourra pas lire les versets 1 à 16, mais on va regarder quelques versets. Exode 1, 15 à 16. Let us be up and read. Avec moi à trois. Un, deux et trois. Chiffra et l'autre puits. 16. Si c'est un garçon, faites-le. Si c'est une fille, faites-la, laissez-la. Il fallait naître comme étant une fille à cette époque pour vivre. Lisons le verset 22. Verset 22. Exode 1, 22. Cette femme devait être enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant trois mois. Amen. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple, vous jeterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. Vous voyez, Pharaon dit pour tuer ses enfants, il faut les jeter dans le fleuve. Ne les tuez pas, mais offrez ses enfants à ses dieux. Offrez-les en sacrifice. Offrez-les en sacrifice. Sur l'autel du Nil. On the altar of the Nile. Ok. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Amen. Matthieu, chapitre 2. Book of Matthew, chapitre 2. Vous lirez simplement chez vous des versets 1 au verset 16. Restons assis. At home, you read from verse 1 to 16. S'il vous plaît. You may have your seat, please. La notion des réclamations est trop forte. Je me demande si tous les membres de cette église réalisent ce que nous sommes en train de faire en cette saison. J'ai le sentiment que beaucoup ne réalisent pas. Parce que ce que je suis en train d'enseigner est la recette nécessaire pour réussir dans la vie et pour se sortir de n'importe quelle situation négative. Écoutez-moi très bien. Nous sommes dans la dynamique de l'enseignement sur le mystère. En ce qui concerne les réclamations Et je vous ai enseigné qu'une réclamation est une revendication mais également la réclamation parle de l'idée de restituer n'est-ce pas quelque chose à quelqu'un qui s'estime propriétaire de cette chose que nous avons. Et j'aimerais vous dire que nous avons travaillé cette semaine nous avons touché aux réclamations je crois en rapport avec les sacerdotes Vous savez il y a des opportunités quand vous les ratez dans la vie vous ne les rattrapez plus. Dieu ne vous donne pas la bénédiction Dieu vous donne une opportunité d'être béni Et il faut que dans ta mentalité tu changes quelque chose Sinon tu risques de passer à côté de ce que le Seigneur a disposé pour toi en cette saison Touche ton voisin Demande-lui Est-ce que tu réalises la dimension des réclamations dans ta vie ? Mets-le-toi Mets-le-toi Est-ce que tu réalises Mets-le-toi sur lui Demande-lui Est-ce que tu réalises Parce que si tu ne réalises pas tu ne t'en sortiras pas Mais quand tu le réalises quand tu réalises il y a un sursaut d'orgueil qui te pousse vraiment à aller chercher à aller chercher Dieu là où il est Dieu se cherche Il ne viendra pas à toi C'est à toi d'aller vers lui Parce qu'il est déjà venu vers nous il y a 2000 ans Dis-moi Amen Alors aujourd'hui je touche en quelques minutes seulement à la réclamation liée à la destinée Vous savez quand on parle de destinée on parle n'est-ce pas d'un plan que Dieu trace ou écrit pour notre vie Naturellement lorsque Dieu conçoit une vie il a un plan pour cette vie Si vous voulez un projet de vie pour cette vie Malheureusement tous les hommes n'arrivent pas à accomplir leur destinée parce que pour l'accomplir il faut revenir à celui qui l'a écrit Donc si vous ne revenez pas à Christ Vous ne pouvez pas expérimenter la destinée qu'il a écrite pour vous Je m'intéresse à ce plan là Pour votre vie Le problème des réclamations Le problème des réclamations C'est qu'elles ont le plan de Dieu Si vous lisez le texte qu'on vient de lire Moïse de l'époque à une époque bien précise Et à l'époque où Moïse est né Le roi égyptien qui régnait c'était Ramsès Ramsès Et Ramsès N'est-ce pas A lu par la sorcellerie et le mysticisme Dans leurs étoiles Et il a compris Que le peuple hébreu au milieu devenu par Joseph était en train de se multiplier et risquer n'est-ce pas d'être beaucoup plus nombreux que les autochtones qui étaient les égyptiens Alors en guise d'arrêter n'est-ce pas ce plan qu'il a vu à l'avance Il décide de faire tuer tous les enfants mâles De l'époque N'est-ce pas Et ce qui est bizarre C'est qu'il les fait tuer en les jetant dans le Nil Qui est leur fleuve j'allais dire autel Puisque c'est par là que Moïse plus tard va commencer à frapper l'Egypte En faisant en sorte que les eaux du Nil deviennent du sang Le Nil n'est pas un fleuve sain C'est un autel Et dans le Nil vous avez le Dieu Léviathan le crocodile Donc naturellement en offrant j'étant les enfants dans le Nil C'était des sacrifices aux dieux d'une île qu'est le Léviathan Mourir les crocodiles par les enfants sortis des enfants de Dieu Telle était la démarche spirituelle Et regardez ce qui va se faire Les enfants sont tués Mais à cette époque précisément Dieu décida d'envoyer un libérateur Un Messie et c'était Moïse Naturellement Moïse naît dans une saison très défavorable Et sa mère a suffisamment de foi pour dire non à la parole de Pharaon Parce qu'elle croyait en la destinée de son enfant Elle garde l'enfant au risque de sa vie Et vous connaissez bien l'histoire Elle va finalement le mettre sur le Nil Et Dieu le conduira à la fille de Pharaon Écoute-moi très bien Il y a une chose étrange dans cette histoire C'est que la période qui devait permettre aux libérateurs d'Israël de naître fut la période choisie par Pharaon pour tuer tous les enfants mâles Vous avez le même problème avec Jésus Lorsqu'Hérode apprend que le roi des juifs doit naître Il en pense que tous les enfants mâles soient tués Et il tue effectivement les enfants mâles Mais celui qui devait remplir le plan avait sur lui la main invisible de Dieu Je commencerai par dire à quelqu'un ce matin Vous êtes parfois réclamés Nous sommes parfois réclamés à cause de la dynamique et de la dimension de notre destinée Vous savez si vous avez une grande destinée Préparez-vous à vivre des choses que les autres ne vivent pas Préparez-vous à expérimenter ce que les autres n'expérimentent pas C'est lié en fait le niveau de tes attaques est lié au niveau où Dieu te conduit Une petite attaque pour de petits plans De grandes attaques pour un grand plan Les enfants étaient tués Mais celui sur lequel le plan résidait est resté caché par la main de Dieu Et ce qui est très étrange avec Moïse c'est que Dieu doit l'envoyer dans la maison du meurtrier et c'est le meurtrier qui va le protéger Le meurtrier qui a tué les autres va protéger le fils dont la destinée devait sauver toute Israël L'esprit m'envoie te dit pour appliquer ce message il y a des réalités que tu vis aujourd'hui ou pas parce que tu n'es pas bien ou parce que tu n'as pas su faire certaines choses ou même pas à cause des réclamations liées à ton sang mais il y a des choses que tu vis aujourd'hui à cause de là où tu vas dans la vie je ne vous parle pas d'une réclamation liée aux origines à la maison des parents au sacerdoce je vous parle ce matin de la réclamation liée à votre destinée la destinée c'est le plan lorsque le plan est dévoilé par une prophétie par une révélation le diable commence à l'attaquer le diable refuse que cela puisse s'accomplir tel que Dieu l'avait écrit parce que son objectif est de faire de Dieu un menteur et comme Dieu ne se retrouvera jamais du côté du mensonge il y a des gens particulièrement sur lesquels Dieu met sa main il m'a dit écoute moi bien il y a des gens à cause de leur destinée moi Dieu je peux les bloquer je peux les arrêter je peux les frapper rien que pour les protéger d'une situation parce que ce que j'ai écrit sur leur vie l'accomplit mon nom moi-même en premier l'accomplit me glorifie moi-même en premier alors écoute-moi très bien je suis venu te dire ce matin que parfois il y a des choses que Dieu lui-même fait parce qu'il veut empêcher une catastrophe que toi-même tu ne vois pas il veut arrêter une catastrophe que tu ne vois pas dis amen et je vais avancer c'est amen non elle n'amène plus fort que celui-là lorsqu'un homme est d'une destinée particulière il rencontre des oppositions particulières lorsqu'un homme a une étoile spéciale tout le monde ne peut pas l'aimer tout le monde ne peut pas l'aimer en fait le problème qu'il a en fait le problème qu'il a c'est la qualité de son étoile il n'a pas de problème avec quelqu'un il n'a pas de problème avec quelqu'un mais ceux qui le regardent ne supportent pas de voir qu'il est plus brillant qu'il est plus grand qu'il est plus fort qu'il est plus fort qu'il est plus beau qui les intigne et qui les énerve tu n'as pas de problème avec quelqu'un ils ont des problèmes avec la qualité de ta destinée parce que Dieu a écrit quelque chose je suis venu te dire aujourd'hui que je t'ai perdu de sortir de ce lieu si tu n'es pas libre des oeufs des réclamations liées à ta destinée quand un homme comprend qu'il est différent il doit aussi dans sa tête être armé parce qu'il va vivre des choses différentes parce que différentes choses vont arriver à lui dis à quelqu'un ambassade un miracle tu déranges ouvre ta bouche et parle ouvre la bouche et parle comme un homme de foi dis mon frère tu déranges ma soeur tu déranges parle avec révélation parle avec autorité j'ajuste un peu de temps la qualité de l'étoile est un problème tous les hommes sont nés naturellement il n'y avait aucun problème mais pourquoi à la naissance de Moïse il y a eu tous ces problèmes c'est à cause de ce à quoi Moïse était appelé donc souvent dans la vie à cause de ce à quoi Dieu t'appelle l'ennemi peut s'agiter l'ennemi peut se lever il peut lever une tempête de façon brusque parce qu'il sait que dans la barque les douze personnes plus de Seigneur sont cette équipe qui va gagner le monde entier à l'évangile de Jésus il faut qu'il se manifeste d'une manière étrange et bizarre et quand vous voyez cela vous devez manifester la foi en restant focalisé sur ce que Dieu vous a dit et non pas sur ce que vous voyez et non ce que vous voyez Lève toi il dit à trois personnes ta destinée te crée des problèmes tell people your destiny gives the problem or is creating the problem ce n'est pas assez fort il faut lui parler avec révélation maintenant écoute-moi now listen si le diable sait que Dieu t'envoie à Yamsoukro comme ce fut le cas avant-hier il peut décider d'une manière extraordinaire pour t'empêcher d'y arriver simplement parce qu'il sait que ce que ta présence va causer là-bas ça va lui causer du temps indéfiniment et donc pour ne pas subir que tu appares cette action il est capable de faire un certain nombre de choses je viens te dire ce matin que tu es dans un train dans lequel Dieu a fixé une destination cette destination là moi avant que je dépose ce micro c'est qui était sur la voie pour t'arrêter mon Dieu va l'enlever au nom de Jésus tu n'es pas en train de réaliser ce que je dis mais une chose reste certaine aujourd'hui le plan va être validé le plan va être signé à nouveau tes ouvertures vont se faire sur le plan et celui qui n'avançait pas va avancer je ne connais pas la dynamique des réclamations suite à tes destinées mais je viens te dire que c'est la ligne rouge qui va te réclamer tu achèveras ta course dans la victoire tu franchiras la ligne rouge la ligne d'arrivée et cette ligne va commencer à te réclamer maintenant Moïse a été réclamé sans même comprendre pourquoi il était réclamé la destinée était le problème Jésus a eu le même problème vous êtes d'accord avec moi que Dieu est trop fort mais quand Jésus a été réclamé Dieu a dit à Joseph et à Marie prenez l'enfant descendez en Égypte parce que quelqu'un en veut à sa vie parce que quelqu'un en veut à sa vie comment Dieu manifeste dans un corps humain va dire à un homme et une femme prenez Dieu dans un corps humain take God in that human body fuyez devant Éros run away from Éros et hide in Égypte qui t'a dit que quand on a Dieu on ne fuit pas vous ne pouvez pas renforcer qui t'a dit que quand on a Dieu ne me faites pas parler ce matin il ne nous cache pas pourquoi la puissance de Dieu n'a pas couvert Jésus à Nazareth et puis Dieu il faut faire un rétrait stratégique et il ne comprenne pas comment Dieu travaille mais parfois tu es dans le rétrait stratégique quand il te met en arrière le gars il croit qu'il a vécu il a détruit l'enfant de la destinée la Bible dit Dieu les a cachés en Égypte pendant deux ans et après deux ans Dieu dit à Joseph prends l'enfant retourne en Égypte parce que celui qui en voulait à la vie de l'enfant est mort ça veut dire que lorsque Dieu te met en retrait prophétiquement il reste dans une phase où travailler tu ne seras jamais en retrait si il n'y a pas un tyrant si il n'y a pas un pharaon si il n'y a pas un héros si il n'y a pas une autorité en esprit et un vent à ta vie qui veut tu mais quand Dieu te met il te cache pour éviter le malheur mais croyez-moi si c'est Dieu qui vous a cachés l'objet du malheur pour que Dieu puisse glorifier son nom il faut qu'il enlève alors il m'a dit va dire à ton peuple qu'il y a des gens que je vais enlever devant vous tu n'es pas en train de comprendre ce que je suis en train de te déclarer à cause de ta destinée à cause de l'endroit où tu vas les héros doivent tomber les pharaons doivent mourir même si pharaon est ta mère elle ne va pas rentrer en juillet même si pharaon est ton père il ne rentrera pas en juillet même si pharaon est ta seule elle ne rentrera pas en juillet il y a un bloc qui doit s'accomplir il y a un destiné qui doit s'accomplir il y a une mission qui doit s'accomplir et tous ceux qui s'opposent à cela et ceux qui sont contre vous comment Dieu les frappe il 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 les frappe de la particularité de leur mission Moïse et Jésus ont vécu les mêmes choses à l'analyse et je retiens que les deux ne sont pas morts maintenant tu as ma permission je veux que tu tapes comme ça ton voisin sur sa main et que tu lui dises avec une violence inouïe tout comme ils ne sont pas morts tu es vivant tu es vivant je veux qu'ils sentent qu'il est vivant c'est pourquoi je dis tape-le tape-le je ne vois pas tout le monde le faire écoute-moi très bien parce que tu es vivant ce matin nous avons la preuve que tu es un homme de destinée tu es une femme de destinée tu es une femme de destinée tu es tué à cause de ce qui est attaché à ta vie et je viens te dire que si la destinée est le plan le plan nous met en mission et là vous avez une mission de Dieu Dieu accompagne les missionnaires pour que sa volonté soit accomplie alors si tu as été mis en mission je t'apprends ce matin que celui qui veut te détruire rencontrera le Dieu de mon alliance rencontrera le Dieu de mon alliance ceux qui sont en mission sont des gens très dangereux je dis souvent aux gens je suis là où je suis non pas parce que je le veux ou non pas parce que je l'ai voulu parce que j'ai été destiné à cela et j'ai été mis en mission un homme en mission est trop dangereux un homme en mission un homme en mission est trop dangereux est trop dangereux est-ce que vous savez que si vous touchez à un homme ou un en mission à un homme en mission quand il est en train d'exercer la mission est-ce que vous savez que celui qui l'a envoyé en mission de s'éteindre automatiquement votre ennemi est automatiquement votre ennemi si vous touchez à une personne en mission celui qui l'a envoyé en mission devient votre ennemi devient automatiquement votre ennemi automatiquement votre ennemi je répète encore supposons que Dieu veut vous bénir et Dieu vous donne une mission et vous donne une mission pour gagner et sauver la Côte d'Ivoire pour gagner et sauver la Côte d'Ivoire et pendant que Dieu vous donne cette mission et pendant que Dieu vous donne cette mission il y a des énergumènes des verres de terre des crapauds et des cafards des cockroaches qui se mettent sur votre chemin à nous m'a donné dans un complot il y a des démonières et sataniques dans le but de vous arrêter écoutez-moi bien vous sortirez de ce culte et vous ne verrez plus ces crapauds vous ne verrez plus ces cafards ces charognards nous sommes une église en mission nous sommes un ministère en mission nous sommes des hommes en mission j'en appelle à celui qui nous a mis en mission j'en appelle à celui qui t'a créé j'en appelle à celui que tu sais et je déclare ce matin et je déclare ce matin et quand on sera de toucher et le sort d'héros soit son partage qu'il soit frappé d'une maladie de verre qu'il meure dans la souffrance au nom de Jésus tu es en mission en met ton nom sur une feuille les gens disent faux-bodies ceux qui ne comprennent pas c'est l'aspect de la mission la mission c'est le plan et celui qui a conçu le plan c'est l'avantage de t'être allié à lui à revenir à Christ à partir de ce moment à chaque fois qu'il t'envoie en mission il a une responsabilité au-delà de la tienne il a une responsabilité donc tu pars voici quelqu'un qui n'a pas une vision nationale il a une vision villageoise ou il a une vision départementale ou il a une petite vision tu as une vision nationale tu as une vision nationale lui il a une vision départementale il a une vision départementale tu as Christ il se lève contre toi pour faire échouer ta mission pour ta mission de faire si Dieu te met en retrait le jour où Dieu te ramènera il aura perdu la vie tu n'es pas en train de comprendre il y a des gens qui vont mourir parce qu'ils se sont attaqués à toi donnes-moi le poids à main donne-moi le poids à main donne-moi le poids à main il y a des gens qui vont perdre leur position ils vont perdre leur travail ils vont perdre leur mariage ils vont même perdre leurs enfants parce qu'ils se sont attaqués à ce qui est ouin à ce qui est en mission à ce qui est indestiné je parle à cette église ce matin le Dieu ne te triomphera pas il y a un plan de Dieu qui doit triompher dans ta vie et je te dis que tu sois réclamé par ce plan ce matin déclare amène et reçois ta part déclare amène et reçois ta part alors je vais vous enseigner un mystère touche quelqu'un dis-lui on ne s'attaque pas à un homme en mission dis-lui on ne s'attaque pas à une femme en mission pourquoi je dis-lui écoutez les gens ne comprennent pas leur sphère le fonctionnement le grand prophète Jean-Baptiste on a fait les frères lorsqu'il fut appelé par Dieu Dieu l'a appelé à prêcher dans le désert circonscription prophétique plan d'action divin champ d'action divin le désert un jour Jean quitte au désert un jour Jean il va s'attaquer à Hérode et attaques Hérode Jean-Baptiste tu preches la repentance tu preaches repentance combat spirituel spiritual warfare tu ne connais pas et puis toi tu te lèves et tu viens tu vas t'attaquer à Hérode tu prétends que tu es prophète le prophète que tu es est-il un prophète du palais le prophète que tu es as-tu reçu un mandat pour le palais le mandat que tu as reçu c'est le désert tu sors du désert tu sors de ton mandat tu sors de ta mission tu sors de ta destinée tu sors de ta destinée même un Hérode peut te couper la tête même un Hérode peut te couper la tête non ils ne m'ont pas compris même un Hérode peut trancher ta tête Dieu t'apprend voyez les prophètes là il y a tellement d'erreurs comme ça so many prophets so many mistakes parce que Dieu te donne une révélation prophétique quand tu as parlé au roi ceux qui parlent au roi sont les prophètes du palais ceux qui parlent au roi sont les prophètes du palais est-ce que tu as identifié ton champ d'action ton champ d'action désert il n'y a pas de palais au désert il y a des sauterelles au désert sa tête a été coupée parce qu'il est sorti du cadre de sa mission parce qu'il est sorti du cadre de sa mission j'aimerais que tu dises à ton voisin est-ce que tu sais qu'à chaque fois que tu sors du cadre de ta mission le cadre te réclame the devil claims you sa tête a été réclamée et sa tête est tombée maintenant ce n'est pas ça mon propos mon propos c'est que quand quelqu'un est en mission écoute si tu t'attaques à Herod Herod étant dans son champ d'action Herod is working his own side dans l'autorité royale qu'il a sans que tu n'es l'onction correspondante à renverser cette royauté ou à opérer dans le palais même si c'est un sorcier il va couper ta tête avec ton onction avec ton anointing et tes prophéties et tes prophéties Jean Baptiste preche la repentance Jean de Baptiste preche la repentance Jean Quattara preche la délivrance et la guérison Jean Quattara preche la délivrance et la guérison tu dois connaître ta mission tu dois connaître ta mission vous me comprenez le danger sur le plan spirituel c'est que quand tu t'attaques à quelqu'un qui a une mission plus élevée que toi les anges ou les démons qui sont avec cette personne vont te réclamer ça il faut que j'explique tu t'attaques à un sorcier qui dans l'armée du diable est plus gradé que toi dans l'armée de Dieu c'est comme ça que certains pasteurs se font tuer avec le nom de Jésus dans leur bouche sans comprendre le principe de la couverture spirituelle vous comprenez ce que Jean-Tierre dit celui que tu attaques ceux qui sont avec lui réagissent vis-à-vis de toi indépendamment de ce que lui dit les entités qui sont avec lui vont te réclamer si c'est un démoniaque ces démons vont t'attaquer si c'est un homme de Dieu ou un chrétien il y a une mission plus élevée que la tienne c'est les hommes qui sont avec lui les hommes de sa mission vont t'attaquer et te réclamer parce que tu as violé une loi on n'attaque pas un homme en mission insulte un monsieur un monsieur qui n'est pas en mission il n'y a pas de problème insulte-le dans sa fonction tu comprendras que ça fait deux personnes différentes dans la même personne mais la main sur Jésus en mission Pierre enlevera son épée et tranchera ton oreille on ne touche pas quelqu'un qui est en mission donc il y a des réclamations qui se font sur ta vie quand tu critiques on n'attaque pas quelqu'un qui est plus élevé que soi tu peux perdre beaucoup de choses dans la vie sans comprendre même pourquoi tu les perds maintenant la vraie question est la suivante avant que tu toiles négativement de quelqu'un assure-toi que spirituellement tu es au-dessus de la personne sinon ce qui est que la personne va te réclamer ce qui est dans la personne va te croyer pour exemple deux femmes elles sont sisters mais n'ont pas le même niveau il y a l'égalité en amour mais il n'y a pas d'égalité dans le positionnement dans l'armée vous comprenez donc par exemple ça n'arrivera jamais si la soeur qui est là commence par exemple par cet homme à critiquer la soeur qui est là négativement elle ne s'en rend pas compte c'est quelque chose qu'elle fait naturellement mais les hommes qui sont avec la soeur qui sont là puisqu'ils sont en autorité supérieure à ceux qui sont avec elle ceux qui sont à l'autorité supérieure vont réclamer ici ils vont dire elle n'a pas le droit d'attaquer une autorité supérieure à elle donc les hommes qui sont avec elle peuvent faire un travail en retour pour sanctionner à cause de la mission dans laquelle elle est évite de te prendre des malédictions supplémentaires surtout sur Facebook c'est pas celui en Facebook qui comprend ça ? je vais terminer qui comprend ça ? vous êtes un colonel vous attaquez un général et puis les gens qui accompagnent le général entendent ce que vous dites s'ils sont servis du général ils vont faire quoi ? ils vont aller dire au général monsieur le général la gamme là voici ce qu'elle est en train de dire c'est ce qu'ils vont faire ils n'ont même pas besoin d'aller jusqu'à lui comme leur mission est de le sécuriser de le protéger automatiquement ils peuvent réagir en mettant la main sur toi automatiquement ils ont leur capacité de c'est vrai ou c'est faux ce que je dis tu peux parler de tout le monde tu peux parler d'un chef d'état en mission can you talk about someone or a head of state undercover il faut aller parler try it il y a des règles 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 s'ils t'ont attrapé tu sauras qu'il y a des gens tu parles d'eux il n'y a rien il y a des gens tu parles d'eux il y a quelque chose donc des gens placent des réclamations sur leur vie à cause de leur ignorance quand on enseigne les réclamations sur la destinée elles sont liées à la mission on n'attaque pas quelqu'un qui a une mission supérieure à la nôtre ceux qui l'accompagnent dans cette mission sont supérieurs à ceux qui nous accompagnent ils peuvent réagir ils peuvent réagir parfois en francophonie parce que les prophètes n'agissent pas dans leur plein ministère vous avez des gens qui mettent leur bouche sur tout le monde à partir d'aujourd'hui une personne qui s'attaque à ta mission sur la terre des hommes qu'elle soit réclamée par mon Dieu comme héros comme la fille d'Hérode a été réclamée que la fille soit réclamée par le ciel ce mystique dans ton travail qui rend tout le monde malade et qui essaie de faire la loi l'autel de cette église réclamait son âme devant l'éternel pour ta libération et ta délivrance donne-moi un amène qui me permette d'aller à la chambre il y a des domaines dans lesquels il faut mettre les sentiments humains à côté pour avoir les sentiments de Dieu et avoir les sentiments de Dieu tu ne peux pas me bloquer tu ne peux pas m'arrêter tu ne peux pas me ramener tu ne peux pas me retourner tu ne m'as pas créé tu n'as rien fait pour moi tu n'as rien fait pour moi par simple jalousie ma simple méchanceté tu veux que ma vie croue dans la misère ce que tu veux là va réclamer ton âme toi-même va réclamer ta vie toi-même je n'accomplirai pas tes mauvaises pensées mais j'accomplirai ma destinée je prie que tous ceux qui sont en mission sur le plan de la destinée ce matin voient mon Dieu retirer de leur vie des héros et des pharaons c'est très dangereux de s'attaquer à quelqu'un en mission soit réclamé par ta propre destinée soit réclamé par le propre plan écrit par Dieu pour toi soit réclamé par ce que Dieu a décidé d'accomplir dans ta vie au nom de Jésus-Christ beaucoup de gens meurent avant le temps parce qu'ils ne comprennent pas ces petites règles et c'est ce qui les rattrape et c'est ce qui les rattrape alléluia dans la spiritualité les anges ou les démons qui suivent un homme peuvent te réclamer et claiment tu comprends ça? qui comprends ça? un message est terminé là qui comprends ça? vous allez me dire que Dieu ne tue pas si lisez bien votre Bible à Canard avec Noé lisez bien votre Bible il y a des gens que Dieu en a à ce que son plan doit s'accomplir on a une vision erronée de Dieu on voit le Dieu qui est amour et on ne voit pas le Dieu de justice erroné est-ce que je me fais comprendre? vous me comprenez? alors lève la main et dis pour moi ça passe maintenant parle avec une grande conviction pour moi je rentre maintenant j'accède au plan parfait pour ma destinée toute réclamation liée à ma destinée soit anéantie au nom de Jésus Christ il y a des gens qui sont ici le Seigneur me dit dans ta destinée tu dois avoir tu dois avoir beaucoup d'argent c'est comme ça que j'entends quand je dis la chose telle que je me dis que tu as des gens qui sont ici ou tu devrais avoir beaucoup d'argent et les réclamations se font sur cette base en fait le domaine dans lequel ta vie est le plus attaquée prophétiquement tu dois l'identifier c'est-à-dire dans ce domaine à toi tu dois penser et ça veut dire que c'est ce domaine là qui est mis sous réclamation la prière les hôtels sont indispensables trois personnes comme ça tes finances sont entièrement réclamées le diable est interdit d'avoir un argent il dit c'est un interdit sur toi parce que Dieu te destine en avant et donc il marque une réclamation comme un interdit et quand ça vient ça doit automatiquement il vole quoi il prend écoute moi je refuse de partir de ce lieu sans que ce problème ne soit résolu puisqu'il m'a été inspiré par l'esprit pendant que vos mains sont levées j'ai pas le temps de travailler individuellement j'ai pas le temps de travailler individuellement pendant que vos mains sont simplement levées je déclare que si tel était ta destinée que l'opposition à ce niveau soit retirée à jamais au nom de Jésus il y a des gens ici qui sont appelés à être des autorités en Côte d'Ivoire mais si le plan économique est financier écoute moi très bien mon menton est relâché sur ta vie à l'instant que tout autre menton qui parlait contre toi rencontre l'autorité que Christ m'a conférée et soit brisé en mille morceaux au nom de Jésus Christ je parle sur ta vie je retire leurs mentaux démoniaques leurs couvertures sataniques je retire ce qu'ils ont mis sur toi je lève je lève je lève je lève ce qu'ils ont mis sur toi et je déclare que si tu avais osé attaquer un coin je suis sur ma terre et je sais que cette terre me reconnait dans une certaine dimension alors sur la terre de la Côte d'Ivoire vers du sang de l'agneau je déclare ton salut de cette malédiction j'enlève ce qui t'avait attaché j'enlève ce qui t'avait bloqué j'enlève ce qui t'avait empêché de concevoir d'enfanté j'enlève ce qui avait attaqué ta santé j'enlève surtout ce qui avait attaqué tes finances et je dis que ta destinée te sourit maintenant que mon Dieu visite ta destinée maintenant que mon Dieu visite ta vie maintenant sois réclamé par le succès sois réclamé par la santé et par la prospérité divine au nom de Jésus quelqu'un déclare je reçois quelqu'un le dit avec plus de force avec plus de révélation avec plus de détermination avec plus de détermination je reçois Moïse a échappé Jésus a échappé Jésus a échappé dis avec moi j'ai échappé dis j'ai échappé j'échapperai constamment au nom de Jésus mais que tout érode qui réclame mon âme et son âme réclamée par mon Dieu au nom de Jésus je suis lié à Christ je parle sous le manteau de mon père spirituel sous sa couverture spirituelle je déclare que les réclamateurs soient réclamés finance finance Dieu va bénir l'église financièrement vraiment Dieu va bénir l'église financièrement tous ces témoignages la plupart parlent de ça Dieu est en train de bénir l'église c'est quoi quiconque se lèvera pour que tu n'obtiennes pas ce qui est écrit dans ta destinée par rapport aux finances je déclare que cette personne soit réclamée par mon Dieu pas juste qu'elle soit réclamée que sa vie soit réclamée par mon Dieu balance les mains et remercie le Seigneur wave your hair thank you Jesus maintenant écoute moi si tu connais ton appel si tu sais ce à quoi Dieu t'appelle parce qu'il le dit toujours par ses promesses ou par des prophéties si tu sais à quoi il t'a appelé lève les mains ferme les yeux les deux mains très haut et déclare que ce plan que tu connais te réclame pour un accomplissement dans ces temps-ci il lève la voix et parle comme ça il faut parler à haute voix speak to your God prie que le plan te réclame toi let this plan claim you ne pas par 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 Nous sommes debout et nous acclamons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je déclare au nom de Jésus-Christ que quelqu'un concerne tout ce qu'il a reçu et parte dans l'assurance de voir ces choses s'accomplir. Si vous trouvez un voleur sur la voie, travaillant à vous prendre ce que Dieu vient de vous donner, qu'il soit frappé avant même qu'il n'agisse. Que ce qui est en vous soit fixé et en délébile. Au nom de Jésus. Amen. Statue de Dieu. Applaudissements